Le chemin vers l'avenir. Cette semaine fut l'une des plus difficiles de l'histoire de notre studio. Nous nous sommes séparés de personnes que nous respectons et que nous admirons. Nous avons passé cette semaine à nous soutenir les uns les autres. Aussi bien les personnes de notre studio que nos amis et anciens collègues. Nous prenons en compte vos commentaires et vos inquiétudes concernant Eclipse et les récentes saisons. Ainsi que vos réactions face à la révélation de la forme finale. Nous sommes conscients que nous avons perdu une grande partie de votre confiance. Destiny a pour but de vous surprendre et de vous faire plaisir. Cela n'a pas été suffisamment le cas et cela va changer. Pour nous le chemin vers l'avenir est clair. La forme finale doit être une expérience de Destiny absolument inoubliable. Nous voulons créer quelque chose qui trouvera sa place aux côtés des meilleurs jeux que nous avons fait. Le point culminant qui saura honorer cette aventure que nous avons vécu ensemble ces 10 dernières années. Renégat, la reine sorcière et le roi des corrompus, voilà le standard que nous souhaitons atteindre. Notre objectif est de dépasser toutes vos attentes pour la forme finale. Plus de 650 coéquipiers sont dévoués à Destiny 2 et mettent toute leur énergie et leur expertise dans ce projet pour vous livrer ce moment épique et ces épisodes associés. Au cours des prochaines semaines, nous communiquerons davantage avec vous pour vous partager ce qui arrive dans un futur proche. A commencer par notre prochaine saison qui débutera fin novembre. Par la suite, nous vous dévoilerons la grande vision de notre équipe pour la forme finale. Ainsi que nos plans pour nous tirer de ces ténèbres et nous ramener vers la lumière. On se voit dans l'espace l'équipe de développement de Destiny 2. Je reviens sur les faits les plus marquants, les enfants. Pour tous ceux et toutes celles qui pensaient encore que tout ceci n'était qu'une vague blague. Je ne vois pas en quoi ça aurait pu être une blague de toute façon à la base. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle à se faire licencier. Je le répète, c'est 8% des employés de Bungie qui ont été licenciés. Vous avez la vidéo avec toutes les explications. Donc oui, une semaine très rude, aussi bien pour Bungie que pour les équipes que pour nous. Concernant les anciennes personnes des studios et les personnels de haut rang ou de haut nom, il y a des personnes à qui on devait les excellentes BO de Halo et de Destiny eux-mêmes. Donc oui, c'est très regrettable. Pour ce qui est des inquiétudes par rapport aussi bien à la forme finale que pour les prochains épisodes, ce ne sera plus des saisons, ce sera des épisodes, les commentaires, etc. Bon bah oui, j'espère bien qu'ils le prennent en compte parce que, pareil, je ne l'ai pas caché, mais c'est vrai qu'il y a un réel désintéressement des joueurs et des joueuses. Et donc oui, il est quand même plus que tant que Bungie affronte malheureusement la triste réalité. Après, ils disent qu'ils ont perdu la confiance. Je n'irai peut-être pas jusqu'à ce point, mais je parlerai peut-être plutôt d'une méfiance. Voilà. Ils disent que les choses vont changer et je l'espère franchement de tout cœur. Par la suite, ils parlent aussi d'un certain standard à atteindre. Donc Renégat, la Reine Sorcière et le Roi des Corrompus. Alors pour ma part, je mettrai quand même la Reine Sorcière en dernier. Je m'explique. La Reine Sorcière était très bonne avec les différents champions de la Ruche Lumineuse. Donc le Chevalier Abyssal, l'Acolide Solaire et la Prêtresse Cryo. Le fait d'avoir des ennemis avec des spectres qui peuvent se réanimer, oui, ça a amené toute une certaine mécanique. Dans les GM et dans les activités, par exemple, de campagne en légendaire, bah oui, il faut vraiment savoir les gérer en eux-mêmes. Ça devient parfois même carrément plus ou moins des mini-boss. En tout cas, bien plus fort que des champions de base. Donc oui, ça a été une bonne chose. L'histoire aussi qui a été, je trouve, très bonne. C'est vrai que les plans de Savatoun pour battre sa propre sœur, Xivu Arras, je trouve ça vraiment très intéressant. Mais après, c'est vrai que j'ai trouvé que le contenu était peut-être un peu trop étendu sur l'année. J'aurais aimé des choses un peu plus concrètes directement. Peut-être moins éparpillées au fur et à mesure. Mais bon, ça, ce n'est que mon opinion personnelle. Après, le roi des corrompus a vraiment marqué un changement complet à l'intérieur de Destiny 1. Une campagne, mais absolument génialissime. La montée en puissance d'Oryx qui ne cesse de nous poursuivre tout au long de la campagne. Il nous harcèle tout le temps, tout le temps. Il monte en puissance petit à petit. Le cuirassé qui était juste gigantesque. Il y avait beaucoup d'activités à faire dedans. Beaucoup de secrets à découvrir. C'était vraiment très, très intéressant de comprendre le fonctionnement de tout. Il y avait la cour de Cropta. Les assauts aussi étaient géniales avec les deux champions Kabbalah à la fin. Celui qui a son lance-missile Krio. Et celui qui a son espèce d'épée solaire, la War Armor. Franchement, il était très, très bon cet assaut. Et puis forcément, évidemment, les nouvelles doctrines. La flèche abyssale du chasseur. Les éclairs de l'arcaniste. Et les lancers de marteaux solaires du Titan. Franchement, ça a vraiment été une très grosse claque à l'époque de Destiny 1, le roi des corrompus. Et forcément, sur Renegas, je ne peux dire que la même chose. C'est vraiment à ce moment précis où on a accédé vraiment au cœur de l'axe de cette saga. Je vous rappelle qu'actuellement, Destiny 2, c'est un arc narratif. Et c'est la lumière et les ténèbres. Pas les ténèbres et la lumière, ni la lumière versus les ténèbres. Mais bel et bien, l'un et l'autre. Et Renegas a justement créé cette passerelle pour nous emmener là où nous en sommes. C'est dans Renegas, pour la toute première fois, que l'on a agi autrement que par la lumière. J'entends par là que dans Destiny 1, c'était que des ennemis en face de nous. Donc on était les gentils contre les méchants. Mais Renegas a sonné un nouveau glas, une nouvelle heure. Et au final, si vous vous rappelez bien, à la fin de Renegas, on devient nous-mêmes en fait un Renegas. Parce qu'on n'a agi que par nous-mêmes et juste par vengeance. On n'agit plus pour l'intérêt des autres, mais pour le nôtre personnellement. On était juste animés par la vengeance et rien de plus. Donc oui, quand il parle de standard à vouloir atteindre, il est évident que si toutes les extensions avaient pu atteindre ce standard, évidemment, Destiny 2 n'en serait pas là où il est aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire, ça malheureusement, ça serait quasiment impossible. Justement, ce qui fait ressortir ces extensions aussi, les enfants, et il faut bien le comprendre, c'est que forcément, s'il y a des extensions très haut placées et des très bonnes saisons, bah fatalement, il y en aura des moins bonnes et des très moins bonnes aussi. 650 personnes qui sont dévouées à Destiny 2 actuellement. Je connais pas l'intégralité des postes au niveau de Bungie actuellement, mais 650 coéquipiers, je crois que c'est un peu plus de la moitié de leur personnel. Sachant que, je rappelle, ils ne peuvent pas avoir tout le monde sur Destiny 2, puisqu'ils ont par exemple, quand même, je pense, pas mal de gens qui bossent actuellement sur Marathon. Et Marathon, je rappelle, il a été repoussé. Et je reviens rapidement sur le fait que, oui, ce seront des épisodes et plus des saisons. Actuellement, les saisons, ce sont des saisons de 3 mois, on en a 4 par année. 3 x 4, 12, vous avez votre année fiscale. Et là, ils vont passer sur un système comme on avait eu, justement, à l'époque de Renegade, c'est-à-dire avec des épisodes, et chaque épisode fera 4 mois. Alors là-dessus, très rapidement, les enfants, je suis pas entièrement convaincu. Dans le sens où, ce qui, pour moi, avait vraiment pénalisé les saisons, épisodes de Renegade, c'était le fait, justement, que ça durait 4 mois. 4 mois de Gambit, c'était très 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 long. 4 mois de Forge, ça a pas forcément plu à tout le monde. Moi, personnellement, ça m'allait très bien parce que j'aimais bien les Forges. Ensuite, il y avait eu la saison de l'opulence, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et là, c'était quand même un peu mieux, il me semble, c'était la ménagerie à l'époque. Donc, là où je veux en venir, c'est que si un épisode est bon, voire très bon, eh bien, tant mieux, on en aura pendant 4 mois. Mais par contre, si jamais l'épisode est décevant, il faudrait bien vous rendre compte, les enfants, que ce sera pendant 4 mois, quoi. Et 4 mois, c'est long quand vous trouvez le contenu pas intéressant ou que vous y trouvez pas forcément d'intérêt. Pour la prochaine saison, les news, je pense qu'elles arriveront soit la semaine prochaine, soit après la semaine prochaine, dans le sens où, de toute façon, ça va arriver très vite. Après, pour ce qui est de l'extension en elle-même, oui, je pense qu'ils vont d'abord faire en sorte de faire calmer les choses, c'est-à-dire de nous présenter vraiment en détail la prochaine saison, de donner un max d'infos, de satisfaire un maximum les joueurs, puis après de réenchaîner avec la forme finale, et pourquoi pas justement nous montrer aussi un petit peu le travail qu'ils ont accompli entre-temps, justement, sur la forme finale. Inutile d'arriver sur le devant de la scène en ayant absolument rien à montrer à sa communauté. Ça leur servirait absolument à rien. Dernière parenthèse sur ce communiqué, les enfants, c'est une phrase que je trouve vraiment très très bien trouvée. La limite qui est très très fine entre la lumière et les ténèbres, je rappelle, ce sont les propres mots du Grensov avant qu'on l'abatte à la fin de Renéga, et actuellement, Bungie est vraiment sur le point de tomber dans les ténèbres, et donc oui, j'espère qu'ils vont s'en tirer pour revenir vers la lumière. Je suis de tout cœur avec eux. Vous avez aussi un petit patch note qui est sorti, alors il n'y a vraiment pas grand chose à dire dessus, donc c'est pour ça que je vais volontairement le squeezer. Je vous le mettrai à l'écran, histoire que vous ayez suffisamment le temps de le lire, mais franchement, il n'y a pas réellement grand chose d'intéressant. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, comme ça vous pourrez aller le voir de vous-même. Je reviens quand même une dernière fois sur ce qu'il ne faut pas rater avant la semaine prochaine. Vous avez la mission Vox Obscura, donc n'hésitez pas à la faire si vous n'avez pas encore tous les modes sur le lance-grenade EXO, le message est mort, ou s'il vous manque encore des armes à crafter dans votre bibliothèque en rapport avec la saison de l'époque. Vous aurez aussi le lien dans la description. Et surtout, je pense que le plus important, c'est de vous concentrer sur les derniers jours de la fête des âmes perdues. S'il vous manque encore des cartes, si vous n'avez pas encore le memento, si vous n'avez pas encore les armes que vous vouliez, les rôles ou les percs ou les attributs que vous n'avez pas encore, dites-vous bien qu'il ne vous reste plus que quelques jours pour en profiter. Et d'ailleurs, je me permets une petite parenthèse sur certains de vos retours. Oui, certaines et certains ont trouvé que cette fête des âmes perdues était décevant. Vous m'avez expliqué pourquoi et j'ai très bien compris. Oui, en effet, ce n'est pas réellement une grosse update de la fête des âmes perdues, mais je rappelle qu'il y a eu quand même quelques nouveautés. Le focus des exotiques, le matchmaking pour le légendaire, les décryptages concentrés, ça c'est quand même des features qui ont été rajoutées. Là où je veux en venir, c'est que si vous trouvez cette année décevante, j'ai bien peur que l'année prochaine, mais là, ce n'est que mon opinion personnelle, les enfants, mais j'ai bien peur que l'année prochaine, on ait vraiment une fête des âmes très très moyenne. Dans le sens où si vous avez trouvé celle-là très très moyenne, je pense que vous la trouverez très faible l'année prochaine. Mais là, ce n'est que de la spéculation, on verra bien. Voilà les enfants, c'est la fin de cette vidéo. Un format un petit peu différent de ce que je vous propose d'habitude, mais bon, l'actualité a fait que, forcément, ça a un peu tout décalé et ça a un peu tout chamboulé. On s'adapte. Et mon mot de la fin sera que toutes mes pensées accompagnent le studio actuellement, parce que oui, ils sont vraiment dans une passe très très difficile. Je vous dis à la prochaine, les enfants, pour de nouvelles aventures sur DEST 2. D'ici là, portez-vous bien. Plus plus. D'ici là, portez-vous bien.